Et le piaf, ça y est, il peut y aller, Daniel Morin. Miam, miam, miam ! Miam, miam, miam ! Et oui, aujourd'hui débute en France la semaine du goût. Réapprendre le goût des choses. Faire découvrir le goût aux nouvelles générations. Redonner des couleurs à des goûts oubliés. Découvrir que dans son assiette on peut avoir du plaisir en plus du fonctionnel. Redonner vie à des papilles moribondes. Réveiller un palais qui a perdu sa raison de vivre. Voilà aussi à quoi sert la semaine du goût. Le goût mais aussi de bons produits qui respectent les cycles et à qui on donne ou redonne le droit d'avoir leur saveur originelle. Et là, 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 les amis, on rentre dans la grande boucle de tous ceux qui nous supplient de manger bio et de respecter les saisonnalités. Respecte la tomate. Mange-la de mai à octobre. Si tu ne veux pas que la nature jette sur toi l'opprobre. Les politiques devraient en profiter aussi pour jouer le jeu. Ce serait sympa que Jean-Luc Mélenchon nous donne une de ses recettes favorites. Ça nous en dirait un peu plus sur Le Bonhomme. Voilà ce que j'aime, c'est la soupe ! Ouais, la soupe au vinaigre ! 50% vinaigre rouge, 50% vinaigre blanc. Rajoutez 200 grammes d'harissa, une poignée de gros sel et servez bouillant ! Et qu'est-ce qu'on boit avec ça, Jean-Luc ? On boit rien, on avale, on souffre, on chiale, on ferme sa gueule ! Et c'est bon ? Non ! Ça lui ressemble assez, je trouve. Ici, à Radio France, on joue le jeu à mort pour la semaine du goût. Le chef s'est engagé et je suis sûr qu'il va le faire pour la semaine du goût. À ce que tous les produits soient non périmés ! Oh, merci chef, merci ! Une semaine de régalade en perspective qui va nous faire du bien et alléger la charge de travail de nombreux gastro-enterraloques qui travaillent autour de Radio France. Merci ! Moi, je vous le dis, tout le monde joue le jeu. Les animateurs aussi ont tenu à partager leur passion. Augustin Trapenard, sur le site de Boomerang, va mettre en ligne sa recette de la galette au cannabis. Ah, c'est comme une galette complète. Oeuf, jambon, fromage. Sauf qu'il n'y a pas de jambon, il n'y a pas de fromage. Il n'y a pas d'oeuf non plus, juste une barrette de shit que tu roules dans une galette au fromage et que tu fumes. C'est son plat préféré avec les apéries cubes à la tequila. Voilà, autre personnage important de France Inter, mais du reste du monde d'ailleurs, Renaud Delis. Ah ben Renaud, c'est un épicurien, c'est un homme de goût, un homme de saveur. Sur sa chaîne YouTube, il a laissé une petite vidéo spéciale la semaine du goût. Coucou les filles ! C'est Renaud. Aujourd'hui, c'est la semaine du goût, mes cocottes. Le goût, c'est la life, alors parlons-en. Vous êtes des dizaines de milliers, les meufs, à me dire « Renaud, t'as pas le goût de la cannelle, t'as cher la fermeté du chevreuil, ta sueur sent le miel et ton haleine me rappelle la tagada. C'est pas faux, la nature a fait de moi un présentoir à bonheur olfactif et gustatif. C'est quoi mon secret ? Je mange chien, 5 frais légumes toutes les heures. Bien sûr, le bain à lait de chamelle. Le résultat, c'est ça, c'est moi, croyez-moi, un goût incomparable. Si tu veux que tes plats aient un goût, à la Renaud Delis, consomme vrai, consomme frais. Enjoy la vie. Ah, lui aussi. Il arrive, et là le secret a des fragrances improbables. Quand on l'embrasse, on a des impressions et des arrières-goûts de nature et de céréales. Vous l'avez reconnu, c'est Nicolas Demorand qui, à 8h20, recevra Bruno Le Maire pour parler pastilles Vichy et dragées Fucca. Un petit air frais pour vous, Nicolas Demorand. Bonjour.